Tout d'abord, je vais démembrer. Je vais laisser le pilon en entier. Par contre, la cuisse, je vais couper en deux. Je vais couper en morceaux. Je vais mettre aussi les blancs et on appelle ça le bateau au fait. Au lieu de laisser les morceaux comme ils sont là, avec la carcasse, c'est encore meilleur. Celle et poivre. J'ai terminé avec l'assaisonnement des membres déjà coupés. Steph met toujours l'huile. Je coupe les pommes d'amour. Ouais. Et prépare un peu d'ail et de gingembre. Je vais prendre les dols. Ça, ce sont les dols que j'avais prises en partie et que j'ai mis à tremper pour pouvoir les laisser cuire plus facilement. Ma'am, regarde un côté c'est bon là. C'est parfait. Là, pour le moment, je vais mettre les dols à cuire. Et maintenant, on enlève le poulet. Le poulet et on va mettre les oignons, l'ail et le gingembre. Voilà. Maman, je coupe toujours le pêche et je m'occupe des autres épices. Tu fais un peu d'oeufs. La purée de tomates. Tu me passes, s'il te plaît, la poudre avant. Ça sent bon. Je suis un peu convainc. Ça donne faim. Ouais. Alors, je vais passer le tamarin. Une jolie couleur, hein? Une jolie couleur. Tu ajoutes de là, tu causes. Mais je garde cette pâte de tamarin avec les graines dedans pour quand j'écrase, ça donnera un peu d'acidité dedans. Alors, je fais toujours le châtiné. Un châtiné de pommes d'amour et cotomili. On ne peut pas manger un moloktanis sans son châtiné. Et sans son piment. Oui, son piment. Sous-titrage Société Radio-Canada